Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un temps perturbé qui nous attend ce week-end et ça devrait durer au moins jusqu'au 20 mars. J'espère que vous avez profité de belles éclaircies aujourd'hui avec quelques bancs de brouillard sur la façade atlantique. On a eu beaucoup plus de soleil vers le pourtour méditerranéen. Ça va encore persister pour ces prochains jours mais avec de fortes rafales de vent. Donc arrivée de cette perturbation par le nord-ouest du Pénier et qui va onduler sur les régions centrales pour demain. Alors ce soir, nous allons retrouver cette perturbation qui nous apporte un ciel couvert de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France. Nous avons ce vent assez sensible près des côtes jusqu'à 80 km heure. On aura des rafales jusqu'à 60 km heure à l'avant avec quelques nuages qui traîneront également vers la Loire-Atlantique en remontant vers les frontières du nord-est. Au cours de la matinée, on retrouve cette même perturbation de la Gironde jusqu'à l'est avec un ciel couvert, des pluies faibles, quelques flocons également sur les reliefs. A l'arrière, quelques belles éclaircies le long des côtes de la Manche mais dans l'après-midi, les nuages gagnent du terrain. Le vent va se renforcer près des côtes jusqu'à 90 km heure, 70 à l'intérieur des terres. On aura toujours plus de soleil vers les Pyrénées ou encore vers le pourtour méditerranéen. Les températures du matin sont assez douces dans l'ouest du pays, 11 degrés à la Rochelle pour la maximale, 3 degrés dans le centre-est du pays. Et dans l'après-midi, nous gagnons localement 1 ou 2 degrés, 14 pour Paris ainsi qu'à Rennes. On aura 15 degrés à Lyon et jusqu'à 20 degrés du côté de Perpignan. Les températures ne vont pas beaucoup évoluer pour ces prochains jours. On sera très proche des valeurs de saison mais tout cela avec un temps perturbé. Dimanche, nous allons surveiller ce vent tempétueux attendu près des côtes jusqu'à 110 km heure, 90 à l'intérieur des terres avec de nombreux giboulés ici vers la moitié nord du pays. L'arrivée de cette perturbation qui va se caler à la mise journée des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est avec toujours ces pluies faibles. Le vent qui va se renforcer vers la Méditerranée, petite baisse des températures. Lundi, on aura encore les résidus de cette perturbation du massif central jusqu'à l'est. Le vent va souffler cette fois-ci vers la Méditerranée avec des rafales jusqu'à 100 km heure autour des éclaircies à l'ouest. Avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation mardi avec toujours pas mal de vent sur le pays, des pluies un petit peu plus organisées. Mercredi, on aura de nouveau un ciel de traîne avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest du pays qui devrait nous apporter beaucoup de pluie, notamment dans le sud-ouest du pays, notamment pour la journée de vendredi avec, vous le voyez, un ciel couvert sur toute la France, excepté vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette perturbation va se caler vers le sud du pays et on aura de nouveau un ciel de traîne pour la journée de dimanche. Donc très peu de changements attendus pour ces prochains jours avec des températures pas loin des valeurs de saison. Avant de se quitter, regardez ces images d'une vidéo en accéléré d'un nuage de feu. C'est un pyrocumulus à Melbourne dans le parc national. Des éclairs ont déclenché une centaine d'incendies en seulement 24 heures. Dans quelques instants, vous retrouvez bien sûr votre feuilleton. Un si grand soleil suivi des petits meurtres d'Agatha Christie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.